Airbus réserve 4 sangliers pour une chasse en enclos. On va voir un enclos de chasse. Pourquoi celui-là ? Parce qu'il y a un comité d'entreprise qui prévoit d'organiser une chasse dans cet enclos. Cette entreprise, c'est Airbus, le constructeur d'avions. Airbus Atlantique Montoir de Bretagne. On a eu un message interne du comité d'entreprise, qui s'appelle le comité social et économique d'Airbus, qui indique que pour cette occasion, 4 sangliers seront lâchés dans cet enclos. Alors lâchés en captivité, puisque c'est le principe de la chasse en enclos. Je suis un peu curieux, j'aimerais bien savoir comment ça va se passer. Donc on va essayer de trouver quelqu'un pour demander. Excusez-moi du dérangement. Je cherche l'enclos de Saint-Gaston, l'enclos de chasse. Plus loin là-bas. C'est ici, non ? Ah pardon. Non, 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 non. Ah d'accord. Et plus loin, vous savez où c'est ? Non, pas du tout. Je voulais avoir confirmation auprès de la personne qui est responsable de l'enclos de Saint-Gaston et on m'a dit que c'était ici. Alors moi, je suis le garde de chasse. Ah d'accord. L'enclos, c'est bien ici alors, en fait. Vous le savez déjà, donc si vous êtes arrivés ici... Bah oui, parce que vous m'avez dit que c'était pas ici au début, c'est pour ça. C'est bien à l'enclos de Saint-Gaston, en fait, qu'aura lieu cette chasse qui est organisée par le comité d'Airbus. Bon, bah je vous dérange pas plus. On y retourne quelques jours après la première visite parce que j'aimerais bien avoir les réponses aux questions suivantes. D'où viennent les sangliers qui seront lâchés pour la petite chasse du comité d'entreprise d'Airbus et est-ce que c'est une prestation commerciale ou est-ce que c'est à titre amical ? J'ai appelé, il y a quelques jours, le propriétaire qui n'est effectivement pas la personne qu'on a rencontrée, mais le propriétaire qui s'appelle M. Odelan m'a raccroché au nez, tout simplement. Donc il y retourne sur place pour essayer de parler à nouveau avec le gardien. Bonjour ! Nous revoilà, on s'est vus avant-hier. Les sangliers, ils vont être lâchés, ils viennent d'ailleurs, ils vont être lâchés ici, en fait, c'est ça ? Mais c'est écrit dans l'annonce. M. Régo, vous êtes si intelligent que ça. Vous paraissez intelligent, mais vous ne l'êtes pas. Peut-être que je ne suis pas intelligent, donc éclairez-moi. Est-ce que dans l'annonce, il y a marqué qu'il y a des sangliers qui allaient être lâchés ? Absolument, quatre sangliers seront lâchés pour l'occasion. Ils seront lâchés pour l'occasion. Ils seront lâchés dans le parc pour l'occasion. C'est écrit dans l'annonce. Je ne t'en prends pas de sangliers pour les lâcher. D'accord. C'est tout ce que j'ai envie. En fait, les sangliers sont dedans et ils ne sont pas importés de l'extérieur. Déjà, nous n'achetons pas de sangliers pour les lâcher. Eh bien, merci pour la précision. Je vous remercie. Du coup, les sangliers sont dans le parc, ils sont élevés dans le parc. Nous n'achetons pas de sangliers pour les lâcher. Pour les lâcher dans le parc. Donc l'annonce du comité d'entreprise, c'est une erreur. Et les gens qui se sont inscrits au comité d'entreprise, qui doivent être titulaires du permis de chasse, parce que pour s'inscrire dans l'annonce, il y avait écrit qu'il fallait que les employés d'Airbus Atlantique, Montoir de Bretagne, soient titulaires du permis de chasse. Ça a été annulé peut-être ? Ou non, ça n'existait pas ? Ou habituellement, pour comprendre, c'est bien un enclos quand même, il y a des chasseurs qui viennent des fois chasser. Non, très rarement. Très rarement, mais quand même parfois. Jamais. On vient de quitter le gardien de l'enclos de chasse. J'ai ensuite appelé les gens du comité d'entreprise d'Airbus qui m'ont appris que la sortie chasse prévue cet automne venait d'être annulée, non pas par leur décision, mais par décision du propriétaire de l'enclos, qui est le patron de la personne qu'on a rencontrée. Simplement suite au fait que je sois passé, de poser des questions sur place, le fait que j'essaie de rendre visible cette information, eh bien la décision a été prise par le propriétaire d'annuler ce qui était, selon les gens du comité d'entreprise d'Airbus, une prestation commerciale. Rien que le fait d'en parler, ils annulent. Je pense qu'il y a des gens là-dedans qui ne sont peut-être pas très fiers de ce genre de sortie. Merci. Merci.